Ah c'est beau, c'est beau de voir autant d'entrains, bienvenue, je suis avec Kazuya, salutations à toi, Monsieur Nuage est dans les starting blocks, avant de le faire commencer on va expliquer donc qu'on n'est pas exactement sur Kasamea 3 Dracula's Curse, on est sur Hakuma Jodensetsu. Tout à fait, quelles sont les différences entre cette version japonaise US ? Déjà vous allez voir, j'ai demandé à la régie de monter le son de la musique parce que la musique elle tabasse, on est sur du verset 6, il y a des canaux en plus, c'est extraordinaire. Le jeu est, alors je sais pas si on pourrait dire plus facile, différent ? Très différent, mais en gros, dans la version européenne et américaine, les ennemis font des dégâts fixes, ils font très mal, plus vous avancez en fait, plus les ennemis font mal donc c'est terrible, là c'est un peu différent, les ennemis font des dégâts qui sont fixes selon les ennemis qu'ils sont, vous verrez des statues dénudées, il n'y avait pas de censure au Japon, quelques signes religieux, des objets placés différemment, des sprites qui changent aussi selon les versions, des patterns de boss beaucoup plus énervés en Europe, mais il y aura beaucoup de choses à dire sur ce run. Monsieur Nuage est dans les starting rocks, je sais même pas s'il nous entend, est-ce que tu nous entends ? Il nous entend pas. On l'a perdu. Il nous entend pas, je sais pas. Je pense que la régie lui donnera un signe. Écoutez, régie, vous pouvez s'il y a un monsieur nuage qui peut se mettre sur... Tu peux te mettre sur le start. Évidemment, il y avait de l'incentive. L'incentive pour le nom de la sauvegarde, je pense qu'il n'y a pas de secret. Bon. À mon avis, normalement, c'est Roscoe. Ça ne va pas bouger. Alors pour le time, chers amis de la régie, ça sera... Il va falloir être au taquet. Ça sera au moment où le jeu commence vraiment, c'est-à-dire où l'écran deviendra noir après la scène d'introduction où Trevor se recueille devant une croix. Je vais te dire, je vais te dire. Vas-y. Attention. Attention. Tiens-toi prêt. Ça va y aller. Là, il va ouvrir sa cape. Et... Go ! Ouais, ça va. Allez, très bien. Donc nous y sommes, évidemment, un petit revival Castlevania 1. On se dit que c'est la même chose. Ça y ressemble, mais c'est faux. Faux, totalement. Tout à fait. Donc là, la particularité de ce jeu par rapport à Castlevania 1, qui était vraiment juste Simon Belmont, qui faisait sa vie, c'est que là, justement, le jeu s'ouvre un petit peu après un Castlevania 2 mitigé avec une... En bordule, même. Voilà, oui. Et là, ici, on pourra débloquer plusieurs personnages et donc ce run est centré autour de Sifa. Peut-être nous parler des spécificités de Sifa. C'est ça. Donc, par rapport aux autres opus, on aura droit à quatre personnages au total. Donc on a Trévor, qui est l'ancêtre de Simon. Tout à fait. On aura Sifa, donc ce sera le fil rouge de ce speedrun. On a le fils de Dracula, qui sera donc Alucard. Et le dernier perso, qui est Grant. Mais malheureusement, on ne les verra pas parce que, comme tu l'as dit, on a plusieurs roues dans ce jeu. Tout à fait. Même si le speedrun de Grant est très intéressant, Grant qui est nerfé, d'ailleurs, dans la version occidentale, car il a juste une petite dague pourrie. Tandis que dans la version japonaise, il y a l'équivalent de l'arme spéciale d'Age. Il lance des dagues. D'ailleurs, dans le US, il lance des couteaux. Contrairement à la version jap, il lui donne des coups de couteau. Donc c'est vraiment très différent. Exactement. Et donc là, bon, voilà, les fameuses Medusa's Head. Attention à ces plateformes ici. Si on retombe dessus, elles se renversent. Vous avez remarqué qu'on a récupéré l'eau bénite, qui est excellente. Alors justement, c'est très intéressant. Vous le savez, dans ce jeu-là, on a les multiplicateurs de tirs qu'on va récupérer ici. Voilà. On récupère le 2, qui va nous permettre d'afficher, enfin de lancer deux armes spéciales d'un coup. Et en fait, pour faire apparaître ces choses-là, il y a une condition, mon cher casuilleur. Il faut taper un certain nombre d'items. C'est ça. Il faut taper des chandeliers, des monstres dix fois, en gros, au bout de dix touches sur monstres ou chandeliers. Eh bien, normalement, le drop de chandeliers, le prochain drop de chandeliers sera un multiplicateur de tirs. Petit dégâts pris ici. Donc comme on peut voir, il y a beaucoup de prises de dégâts, donc il y a des petits damage, comment dire. Donc ça sera un peu des techniques de speedrun. Ah oui, on va avoir des petits damage boost stylés. Ici, c'est un drop fixe, cette chose qui permet de faire disparaître tous les ennemis à l'écran. On a obtenu le triple shot, qui sera intéressant ici, mais surtout intéressant pour la croix, le boomerang. C'est ça. Une des armes les plus fortes, d'ailleurs, de ce jeu. Et allez, c'est parti pour le chevalier squelette. Il va tâter de l'eau bénite. Et ben voilà, c'est parfait. Ça se passe bien, on se débarrasse un maximum. Bravo, bien sûr. Eh, la pose de la victoire ! Let's go ! Donc on se débarrasse, bien entendu, de tout. Vous savez que les cœurs dans Castlevania, c'est vos munitions, en fait, de sub-weapon. Et en gros, chaque cœur qui vous reste à la fin du stage coûte entre une et deux frames. Donc c'est intolérable. Il faut se débarrasser, bien entendu, un maximum de toutes ces armes. Donc là, comme on peut voir, on peut voir la carte du monde. Ah oui ! Chaque niveau est composé de deux niveaux qu'on peut choisir. Et donc là, pour le coup, il va choisir Sifa. Tout à fait. Et donc c'est rigolo. En allant en bas, en fait, on est passé du stage 1-1 au stage 3 directement. Mais on est au bloc, comme vous le voyez tout en haut à droite, 3-0-0. Alors que si on avait fait le stage de avant, on aurait commencé au bloc 3-0-1, auquel on va accéder bientôt. Donc c'est des petites différences qui sont assez stylées. et des bouts de niveau placés selon le cheminement que vous choisissez dans le jeu. Ah ! Une petite spécificité, c'est qu'on est sur une version japonaise, donc on a une musique. Ah là là, bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on rentre dans des détails chiants de musique NS ? Est-ce que ça vous dit le plus ? Ah ! Et bien tout à fait. Le saviez-vous sur Nintendo NES ? Alors attendez, quand même, parce que là, on a un des pires écrans RNG du jeu. Les ennemis volants, c'est toujours un cauchemar. Et c'est le cas ici, à part au début quand ils sortent ou c'est fixe. Ensuite, c'est complètement aléatoire. Et justement, le boomerang est très important ici pour essayer de contrôler les foules, on va dire. Très RNG, franchement. Il y a une technique avec la montre qui permet d'arrêter le temps. Oui. Mais c'est une grande perte de temps, donc il vaut mieux jouer le boomerang qui fait son aller-retour. Exactement. Mais sachez-le. Normalement sur Nintendo NES, vous avez juste deux canaux qui peuvent jouer des ondes carrées. Un qui peut jouer des ondes triangulaires pour la basse et du bruit blanc. Mais sur cette version japonaise de Castlevania, nous avons le chipset VRC6 en plus dans les cartouches qui permet de rajouter trois canaux en plus d'ondes de scie. Et du coup, vous avez une bande son qui est beaucoup plus riche avec beaucoup de pistes d'harmonie que sur la version occidentale. C'est formidable. Donc là, pour le coutrer, on n'a plus qu'à point de vie, il faut être serein. Donc là, c'est très serré. Beaucoup de sérénité ici. Donc là, on va essayer de prendre le poulet qui est juste caché. Ah, le petit poulet. Ah, on est en marathon. Faut pas déconner. On va un peu situer. On arrive à la partie du stage 3. Oui, assez rigolo, une transition en plein stage et on ne va pas être soigné d'ailleurs. Non. C'est assez cruel et là, on ira tout droit. Sachez que si on allait en bas, si je ne m'abuse, c'était pour débloquer Alucard. C'est bien ça. Donc c'est le côté marée. Mais Alucard nous intéresse absolument. Oh, attention le petit oiseau. Alors ça, c'est un drop fixe pour le coup. Ce qu'on va essayer, on va en parler plus tard, mais en plus, il faut être très vigilant dans le jeu parce qu'il y a ce qu'on appelle les mauvais drops, les bad drops. Sachez en gros que quand vous tuez des ennemis, au bout d'un moment, un ennemi vous lâchera une sub-weapon aléatoire, la dague, la hache, l'eau bénite, la montre, etc. Et en gros, une fois qu'un bad drop est arrivé, vous pouvez tuer environ 8 ennemis avant que vous ayez une chance à nouveau d'avoir un ennemi qui vous rebalance une arme que vous ne désirez pas. Il faut savoir que chaque item qu'on ramasse, ça annule la spéciale, alors que le lancer x2 ou le lancer pas 3. Donc il faudra le refarmer à nouveau. Voilà, typiquement, si on prend cette dague, on serait reparti sans multiplicateur x2. C'est ça. Et donc c'est terrible ! Il faut absolument éviter ce genre de scénario. Avec cette croix qui nous permet de faire un peu de crowd control, on va voir ici. Il faut savoir que les ennemis ont un spawn précis, donc ils n'ont pas de déplacement aléatoire, contrairement aux ennemis volants, qui peuvent se déplacer un peu aléatoirement. Exactement. Et le fait d'avoir tué beaucoup de choses avec ses croix nous a permis d'avoir le triple shot juste avant le boss, qui est le cyclope. Et le cyclope, ma foi, on va l'accueillir. Ah bah ça c'est terrible d'ailleurs, parce qu'il a deux frames d'attaque. Celle-là où on le force avec le marteau. Et si on s'éloigne un peu trop, il peut foncer sur vous. Il faut monter sur la plateforme pour pouvoir l'expliquer. Ah la pose, la pose est validée, bravo ! Il est à la frame, c'est extrêmement impressionnant. Et du coup, Seriolo, on va basculer sur les stages A. 4A, etc. Et Sifa, voilà. Elle est là. Sifa est là. Nous allons pouvoir jouer avec Sifa qui est extrêmement pété. En gros, Sifa, là où Trévor va obtenir comme sub-weapon, voilà, des H, des Dag, Obénith, Montre, etc. Sifa, elle a trois drops possibles. Une magie de glace qui glace les ennemis tout autour d'elle. Et on peut s'en servir comme plateforme où elle est brisée. Un sort de feu qui fait un jet, un crachat de flammes devant elle. Mais surtout aussi les boules magiques. La boule magique. Evidemment, la boule de lavage. La grande boule de lavage. Le sort de foudre qui va permettre de créer des situations de DPS absolument hallucinantes. Un peu similaire au coup critique dans Castlevania 1. Mais on vous expliquera ça quand on l'aura en visuel. Mais là, c'est le bateau hanté de ses morts. En plus, on a des ennemis avec de la rapière qui vous font reculer si on se fait toucher. Cavaliers sans tête assez terrible. Un petit swap assez intéressant. Fait tomber de l'escalier. Attention. Bravo. Ça, ça a l'air anodin, mais il faut bien le timer. Il nous fait tomber dans le vide. Ces cavaliers sans tête sont là juste pour faire tomber dans le vide. C'est très pénible. Ils attaquent rapidement. Donc là, on arrive sur une phase où on va aller dropper la boule magique. Tout à fait. Elle se trouve en haut. Ici même, la voilà. Exactement. On va arriver sur un premier skip d'escalier en se prenant un dégât. En sachant que Sifa, comme Grant dans le jeu, prend un point de vie en plus quand elle se fait toucher. C'est un personnage plus fragile. Plus fragile. Plus forte dans les sorts. Voilà. Mais ces sorts sont assez fous. Ils ne coûtent qu'un cœur à l'utilisation. Donc voilà, c'est trois boules qui partent et qui sont modérément à tête chercheuse. Des fois, elles font un peu ce qu'elles veulent. On peut essayer de naviguer. Si on avait Grant, là, on aurait pu passer directement à gauche. D'ailleurs, il y a plein plein de choses intéressantes avec ce perso. Donc là, avec Sifa, il y aura du ski. Mais avec Sifa, il y aura du ski. C'est plutôt legit. Jusqu'à la glace. Une fois qu'on aura le sort de glace, il va se passer des choses pas très legit. Ça doit être une expérience assez incroyable d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le niveau où on va rencontrer un mid-boss. Tout à fait. Contrairement aux autres niveaux proposés dans le speedrun. On mid-boss. Exactement ici, un peu de platforming terrible. On va devoir attendre. C'est terrible pour un speedrunner. Vous voyez qu'il s'impatiente et met des coups de bâton. Le sceptre, on récupère le sort de glace. Vous le voyez en haut ici. L'attaque au corps à corde de Sifa qui est assez intéressante d'ailleurs. Elle fait beaucoup moins de dégâts que celle de Trévor. Que le fouet de Trévor. Mais elle attaque beaucoup plus vite. C'est pas mal pour, entre guillemets, paralyser un petit peu les ennemis à répétition. C'est un bon effet de stunlock. Peut-être qu'on le verra d'ailleurs contre la méduse. On verra plus tard. Précisément ici. Et oui. Exactement. Et donc voilà. Normalement, on va y aller à l'économie. Il faut se placer exactement où il faut se maîtriser. Donc là, il faut qu'on bouge. Et là, malheureusement... Quelques coups ouïffés. Et c'est parti pour l'angoisse. On va devoir prendre de l'économie. Ah, c'est bon de plus estivé. Donc on essaie de minimaliser les dégâts. Donc là, on bouge. Et c'est bien joué. Ça va, ça va. C'est bien. C'est géré. Là, on arrive sur un cut assez intéressant avec la glace. Oui. Et juste à maintenant, on va pouvoir skipper les ennemis. Ça ferait. Regardez à quoi ça sert à glace. Ça sert à faire ça. Et ça, ça gagne beaucoup de temps. On a besoin d'effacer le coup. Le tableau est assez long d'ailleurs. Très très long avant de pouvoir remonter. Donc c'est Gucci. Ah, les plateformes à basculent. Regardez ce qu'on pouvait déjà faire en fin de Nintendo NES. C'est pas très joli, mais ça fonctionne. C'était nouveau. Assez dangereux, ce qu'il a fait. Ah ouais. Très très dangereux. Moins simple qu'il n'y paraît. Surtout, il y aura une autre phase de plateforme à bascule assez terrible plus tard aussi. Ah, des oiseaux. On déteste ça. Oh, il y en a un qui a survécu. Attention. On va essayer de l'esquiver en se changeant tableau. L'oiseau est polissant. Ah, il est chaud. Ici aussi, clairement, il ne faut pas hésiter à balancer du sort pour se débarrasser de ça. C'est les pires choses qui peuvent vous arriver, le déplacement RMG des oiseaux. Le damage boost. Vous avez eu la vie qu'on a perdue, c'est quand même quelque chose. Et là, pour ceux qui ont joué à Symphony of the Night, on retrouve le boss des cercueils. Exactement. Donc là, ce sera un boss en deux parties où l'on va affronter les momies en premier, qui vont être assez rapides à les faire tomber. Donc on bourre la boule magique. En sachant que vu qu'on avait perdu pas mal de vie, on n'a pas tenté de dingueries. Mais peut-être que là... C'est un peu plus skillé avec l'écyclope. Et ben voilà, le tout shot. On allait en parler. D'où l'intérêt de prendre des dégâts contre les boss, c'est que... Ah, magnifique pause, magnifique pause. D'où l'intérêt, c'est que... Eh bien oui, si vous arrivez à lancer vos trois boules exactement dans la hitbox du boss, c'est un maximum de tics de dégâts. Et c'est monstrueux, on l'a vu. Ne faites pas ça chez vous. Ça y est, le vaisseau hanté arrive à la tour maudite. Tour maudite, on se rapproche de l'Antre de Dracula. Exactement. Il a eu un niveau assez chiant d'ailleurs pour les speedrunners, avec son scrolling automatique. Ah, face de scrolling, peut-être qu'on pourra lire des dons... Que Adrien... Alors, attendez, parce que ça, c'est terrible. Encore des gargouilles volantes, tout ce qu'on n'aime pas. Alors, je ne sais plus si celle-ci... Non, ce n'est pas cet écran-là qui va être terrible dans le genre. Non, c'est... Pas plus tard. Donc d'ailleurs, une bonne musique d'ailleurs. Voilà, le commande son est folle. Il y a juste la musique de fin en fait, la Clockwork Tower, qui n'aura plus en maboule une boucle de 5 secondes à venir à s'en taper la tête contre les murs. Ah, d'ailleurs, peut-être assez intéressant les Clash. On va attendre... Pour le spectacle, peut-être ? Voilà. Voilà. Un bon propre. Avec la vie derrière en plus. Ici aussi... Ah oui, il y a des choses folles possibles un peu plus tard aussi avec ces boules. Ok, mais quand on aura la glace ? Ah tiens, on a vu le tome là. Et voilà, le fameux screen. Et voilà, le fameux screen avec un scrolling, mais par à-coups. Et des gardes qui arrivent tous par surprise quand le scrolling décalent en haut. Ah, c'est horrible pour un speedrunner. Le scrolling à à-coups, hommage à Gilles Ouelles. Celles et ceux qui auront la F. Bien sûr, on a peut-être possibilité de dire quelques noms là, mais il faut y aller. Oui ! Oui, oui, absolument ! On est là, on est là ! Excusez-nous, excusez-nous. Alors, c'est grâce à Coeur de Vandal et Realme Up que je me suis intéressé au speedrun. C'est donc grâce à eux que je suis ici pour donner pour la bonne cause 100€ de Bugs Bro. Bravo ! Vous pouvez applaudir effectivement. C'est grâce à toi, Realme Up. Mais voilà, c'est ça, c'est ça. Ces 100€ ne seraient jamais là sans toi. Et on a Moteur à l'Alsacienne qui nous fait pour 10€ parce que chaque geste compte et c'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai A1Han qui a donné 75€ mais qui dit Bravo pour cet événement et merci aux commentateurs depuis le Québec, l'équivalent d'un 100$ canadien. Et oui, parce que là on va entrer dans le prime time québécois, mesdames et messieurs. Ils vont nous regarder en masse. Un commentaire de GPTOM qui fait un petit don en speed, petit don de 100€. Il n'y a pas de petit don. Il n'y a pas de petit don. Et surtout qu'il soit à 100€. C'est ça. Exactement. Team 100. Nous on veut la team 100. On a la team 1 mais beaucoup de team 100 effectivement. Et puis aussi, je mets ma pierre à l'édifice avec ce don de 10€. J'ai également précommandé le t-shirt en souvenir du grand week-end qui s'annonce. Si vous pouvez donner, faites-le. C'est important. Bourrez les dons. Voici l'intégralité du message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez reprendre ou est-ce qu'on continue ? Je pense qu'on va reprendre. On s'approche d'un petit boss. Un boss qui sera assez rapide à tuer. Oui. La créature qu'on va essayer de faire ce trade. Oh là là ! Vaporiser ! C'est formidable. Attention à la pause. Ah oui. Ah oui. La petite pause. La petite pause évidemment de l'exhibitionniste du bois. Parfait. Et le pont de douve. J'ai appris que Maud Bridge, ça voulait dire le pont de douve mon cher Kazuya. C'est là que nous dirigeons. On va beaucoup changer de sub-weapon dans ce stage. On va passer à une sub-weapon de glace. Qui sera vraiment assez intéressante à savoir qu'on va geler des ennemis. Exactement. Pour pouvoir les servir comme plateforme. Notamment voilà parce qu'on a ici de la flotte. De la flotte qui vous repousse ou qui vous attire avec des maudits spawn aussi. On n'a pas eu le temps de le voir. C'est à Wigin, les Visamen qui nous troll bien. C'est assez pénible. La glace c'est là. Quelques dégâts de prix c'est un peu pénible. On va peut-être... On va balancer la glace maintenant peut-être. Bah non parce que maintenant on a... On est enfin projeté du bon côté. Par contre oui. Le bon pilar bien sûr. C'est d'ailleurs très très fort comme ça parce qu'on peut le lancer depuis quelques frames plus loin. Et ça gèle quand même les ennemis. Exactement. C'est très très fort. Sachant que c'est Armor Knights et les bonnes pilar justement. Aussi on avait dit que les ennemis frappaient plus fort plus orcé dans le jeu dans la version occidentale. Mais en plus ils prennent beaucoup plus de hit à tuer. Je vous conseille de faire une petite flotte. C'est intéressant avec les crânes. Ranger les ennemis. On le sert de plateforme. C'est beau c'est beau. Et donc comme je disais on va pas mal switcher parce que si je ne m'abuse on a une montre qui arrive. Voilà ici même. La montre donc classique. Très très coûteuse. 3-5 coeurs par utilisation. Mais ça freeze les ennemis pendant un certain temps. Et ça c'est précieux. On arrive sur un pont qui va s'effondrer. Donc l'objectif ça sera d'arrêter le temps. Et d'empêcher les mermis de monter. Voilà c'est ça. Il n'y a rien qui va. Il y a les mermis, les lizardmen qui sortent de la flotte. Il y a des oiseaux. Voilà tout ce qu'on déteste donc évidemment. Voilà. On a envie de spammer la montre. Et le retour de la boule magique. Et en plus c'est formidable. On met une boule magique sur le chemin. Histoire de vaporiser le boss plus tard. Tout se déroule parfaitement à ma foi jusqu'ici. Et d'ailleurs c'est là où Smeth Procard est mort. Ah là j'ai des culs. Ça s'est mal passé ici. Un mauvais saut. Voilà. Avec l'hydre. Enfin les water serpents. Il souffre un petit peu. Mais ça a été parfaitement géré. Petit coup. Petit coup de bâton. Pour ma foi. Ça se passe. Tout se passe bien. Tout se passe bien franchement. Nickel. Comme à la maison. Monsieur Nuage qui vient de Suisse. Bravo. Et le stage 7a donc la cour du château. Avec. Un niveau très très chiant d'ailleurs. Ah oui oui. Avec un saut de l'ange. Qui sera. Et une musique incroyable. C'est ça qu'on a dit. Faut monter la musique. Ici c'est un bangle. Et on aura aussi un boss. Un petit peu particulièrement flippant. On va traumatiser beaucoup de joueurs en casu. Ça c'est sûr. Un petit peu de platforming pour débuter. Donc l'utilisation de la glace pour servir les ennemis comme plateforme. Ah dommage. Ça n'a pas marché. Ah dommage. Elle est bleue. Ah si. On a quand même clippé. C'est beau. Ça fait partie. Ah ça aussi on déteste les harpies évidemment qui balancent des petites créatures. C'est cauchemar. On va évidemment essayer de crowd control. On n'a plus qu'un cœur évidemment qu'on va essayer de récupérer. On va passer un gros cœur à proximité. On arrive sur un tableau où ça serait une succession d'ennemis à glacer. Donc une succession de tête qui crache du feu. Donc là on les glace et on continue. Il y aura un petit cut d'escalier à faire. Encore une fois ça serait une gestion de positionnement de l'ennemi. Tout à fait. Je crois que oui voilà. Ici il y a un clip possible. Voilà c'est ça. Oui bien joué. Et ça passe trop. Il n'a plus de glace ça. On a récupéré un gros cœur. Les gros cœurs c'est cinq cœurs d'un coup. Il y en a deux de suite. C'est Noël. Et on arrive donc à la fin. Ah le saut de l'ange. C'est vraiment au pixel près. Il faut amener ses filles à la cape de Sifa. Donc j'espère qu'il va réussir. C'est un saut d'ailleurs très très dur à timer. Ouais ouais c'est infernal. C'est aussi pénible que son malheur. Bravo. Nickel. On peut applaudir bien sûr. Bien sûr. Et le stade. Le gros pont avant la descente pénible. On va voir ça dans quelques instants. Le plus important c'est de ne pas laisser le temps à ces oiseaux d'exister. Et c'est bien fait. Donc le retour sur le scrolling. Alors scrolling cette fois-ci ouais. Perpétuel. Pas d'à-coup. Scrolling progressif. On va juste récupérer la boule magique ici. Plus vous restez statique sur ces blocs. Plus ils tombent. Si vous tombez c'est la mort. Sauf évidemment si vous chopez l'escalier au bon moment. Et même là vous devez attendre le moment propice pour passer à l'écran suivant. Que voilà. Et on s'approche inexorablement. D'ailleurs au boss du niveau. Qui est le retour des cercueils. Exactement. Tiens en sachant aussi que différence avec l'occident. Ces salles de boss les blocs sont placés différemment pour rendre les combats encore plus infernaux. Tout à fait. A momie first. Bien bien bon trade ici. Il y a juste cette momie qui a un. Alors ça peut. Vous vous dites pourquoi il est attendu. C'est tout simplement aussi. En fait c'est rentable. Parce que la flamme du coup. Va être placée de manière optimale. C'est ça. L'objectif c'est de rentabiliser que la flamme. Soit plus proche du circuit de droite. Le cyclope qui reprend tarif. Et voilà. Là voilà le gros problème. Le nerf de la guerre c'est le Léviathan. Le gros démon. Au dernier démon. Donc là il faudra jouer attention. Parce que. Elle a plus d'énergie pour le coup. Et voilà. Il faut être vigilant pour l'instant. Ça le fait. Bravo. Il fait une vie gagnée même. Bravo. C'est le spectacle. Attention la pause. Il me garde. Oui. L'exhibitionniste. Bravo. Magnifique. Ah nostalgie tout de suite. Mon cher Kazuya. Ah oui. Vous allez reconnaître ce thème. Si vous êtes un game. Il meurt. C'est pas Blob du Tears. Oulala. Attention. Attention parce qu'elle peut partir à n'importe quel moment celle-là. Attention. Je pourrais être ton père. Oui non. Attention. Ah. Cachez. Voilà. Cachez les enfants bien entendu. Nous sommes sur la version japonaise. En effet. De qualité. Donc Vampire Killer. Vampire Killer bien entendu. Castlevania. Premier du nom. Un thème iconique. Et même la même palette de couleurs à ma foi. Discutable. Il est vrai. Le fan de Castlevania connaît forcément cette musique. Bien entendu. Et niveau très court d'ailleurs. Pour le coup. Oui. Un niveau relativement simple. Alors il y a quand même pas mal de choses. Il faut être vigilant quand même. Un minimum. Mais. Là pour le coup. Ce qui n'est pas très expliqué. Donc le bad drop. Aurait pu être utile pour la glace. Qui nous aurait fait sauter. Ah. Exact. Pour le tableau suivant. Mais là pour le coup. Comme on n'a pas de glace. Il n'y a pas de bad drop forcément. Donc on le fait à la réglo. Donc on le fait à la réglo. Ça fait les squelettes rouges. Vous connaissez. Qui ressuscite en boucle. Là. On va diriger. Tranquillement. Je vais y arriver. Se diriger vers un boss aussi iconique. Qui normalement n'est pas dans le premier stage de Castlevania. Ça c'est sûr. Ça sera la mort. La mort qui est intéressante. Dans cette mouture de Castlevania 3. Elle est en deux phases. Contrairement à la mort de Castlevania. Premier du nom. Si vous connaissez le speedrun du premier Castlevania. Vous savez que la mort normalement se fait martyriser à coups d'obénite. À coups d'obénite. Sur une pauvre petite plateforme. Ça va s'être un peu différent. Donc là. On va esquiver le petit chevalier qui veut vous troller. Ah oui. Le chevalier qui court à sa mort. Ah. Faudra jouer. Attention. Oh le petit hit là. Attention. Donc là c'est mis à l'épreuve. Donc on peut se faire toucher. Oui. Normalement on peut ouvrir avec un trade. La mort qui va popper au milieu. Et normalement on prend ce trade ici. Attention aux faux universitaires. On l'accueille en bas. Donc on va quand même la moindre chose. Et deuxième phase. Attention. C'est pas fini. L'apparition du grand crâne là aussi. Du coup il va falloir être extra vigilant. C'est un peu physique on va dire d'esquiver. Ah les boules qui font n'importe quoi. Et il n'y a plus de boules surtout. On est à zéro cœur. Alors maintenant c'est à l'ancienne. On va essayer de profiter un petit peu du stun de ce set. Ah oui. Bien sûr. Aucun problème. Large. Bravo. Bravo. Magnifique. On est déjà à l'avant dernier niveau. Et oui le stage. Ça va très vite une dernière. C'est ça. Les couloirs intérieurs. L'enfer de la RNG ici. C'est un endroit très peu amical. Dès le début. Dès le début ça a été les ambiances. Musique frénétique d'ailleurs. Pour nous signaler que c'est la folie. Parce que dès le début c'est des harpies de mort. Il va falloir faire du crowd control ici. Donc là des fortes chances d'avoir du bad drop. Oui. Ça arrive à n'importe quel moment. C'est ça en plus. Parce que vu qu'on tue avec notre arme secondaire. Et bien oui à n'importe quel moment ça peut tomber. Enfin non ça arrive pas mais vu qu'on tue beaucoup de monde. Et comme je vous l'ai dit à partir du huitième ennemi après un bad drop. Ça peut tomber sur n'importe quel ennemi. C'est bien ça. Donc c'est les salles ambiances. Imaginez qu'on change de sort. Ça serait très très punitif. Encore un banger. On voit les quatre jams sur le côté. Vous êtes présents. On arrive sur un tableau assez... Pas d'ennemis. Juste des pièges. Il faudra juste attendre une frame. Pour du bien. Voilà parfait. Magnifique. Vous avez remarqué le petit coup de sceptre en retombant. On aurait pu en parler aussi ça avec Trevor. Mais en gros si vous timez vos attaques. Juste avant de toucher le sol. Vous vous annulez à la petite animation. Voilà. Agedouillé accroupi du héros. Et donc ça vous fait gagner quelques frames. Un tableau un peu de l'avant. Avec ces crânes de feu. Qui veulent vous faire perdre un maximum débit. C'est assez enfoiré de la porte de commentaire. Ça a été bien géré en tout cas. Avec beaucoup de sécurité. Mais sans trop d'arrêt. Donc très très beau tableau. Ça va être vraiment un run extrêmement solide. Assez safe pour le coup. L'estimate va être explosé. Mais je ne veux pas jinxer bien sûr. Mais je ferais plaisir à la Régie de remonter le temps bien sûr. Alors qu'on voit des cimaux très discutables sur le côté. On aime ça. Et on est reparti sur du scrolling. Au coup à coup. Alors c'est intéressant ici ce scrolling. Parce qu'il faut quand même se manier. Parce qu'on a un petit tome de glace à aller chercher un signe ici. Je ne me souviens pas. C'est bien ça. Qui sera juste sur la chandelle tout à droite. Tout en bas à droite. Il ne faut pas trop traîner quand même. Il est là. Ah dommage. Il n'est pas passé là. D'ailleurs il y a une dinguerie qui est possible ici. On va voir si ça va être fait. Mais c'est très dur à setup. Oula. Ah dommage. Le petit coup. Rien de trop grave. Mais ouais c'est assez traître. Et d'ailleurs il ne faudra pas dépasser le score. Sinon tu meurs. Oui exactement. On meurt. C'est un peu con. Si vous allez trop aussi en avance. Vous pouvez mourir. Mécanique un peu bizarre. On ne fera pas dans beaucoup de jeux ce scrolling par à coup. On prend le cœur. Le gros cœur bien entendu. C'est gratuit. Alors qu'on est presque au 5000€ de la run pacifist. Je vois ça en bas à gauche sur Ninja Gaiden. N'hésitez pas. Et on monte tranquillement. En sachant qu'il est possible de faire une dinguerie ici. Mais pas besoin d'en parler. Il est possible de mettre en place une situation où vous pouvez monter directement près de la porte. C'est un glitch assez précis à gagner. Le fait de full life il me semble. Et en plus ouais. Alors attention. Le type des corbeaux. Les maudits corbeaux vont-ils coopérer ? Là il y a un énorme... Là ça va être très... Demande de la coopération des ennemis. Dommage. Aïe, aïe, aïe. C'était un peu trop tard. On va quand même tenter avec le deuxième. Est-ce que ça va marcher ? Ah je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de moyenner ? Ah non. Peut-être là. C'est trop haut encore. C'est technique. Allez pour le beau jeu il va tenter. Ah ouais il est trop haut. En gros le but vous l'aurez compris. Là ça va être bon. Ah c'est pas bon. Ah il décède en nous faisant si mal. On va essayer de respawn le corbeau et en plus on a des mermen. C'est la totale. Ah ça ça a l'air pas mal. C'est le skip le plus dur. Voilà. Bravo bravo. Le sort de feu récupéré. Alors j'ai un peu peur. Je pense qu'on peut le safeiser dans le combat contre le doppelganger. Alors là je vais d'une manière plutôt safe qui est le doppelganger. Tout à fait. Parce qu'on a le sort de flamme et en gros donc le doppelganger va à votre arsenal et peut reproduire ce que vous faites. Par contre il a moins d'allonges que vous avec le feu il me semble. Par contre il commence à buguer donc voilà. Ah ça y est voilà. Là il tape en boucle. C'est bon. C'est géré de main de maître. Une fois de plus. Bravo. Et nous y sommes déjà. Avec la musique insupportable. Ça y est on y est. La clockwork tower évidemment. La clock tower. Un grand classique. Avant d'affronter Dracula on passe par l'horlogerie. Le retour du scrolling d'ailleurs. Ah écoutez est-ce que vous aimez cette boucle ? Et bien j'espère que oui. Car vous allez l'écouter à l'infini. Vivement qu'on change de tableau. Car c'est un cauchemar. Scrolling progressif vers le bas ici. Il faut être vigilant. Et d'ailleurs c'est un tableau assez chiant parce que. Oui. Plus de TDM spawn. Plus la console et le RAM. Ah voilà. Et c'est pour ça qu'on reste en haut également aussi. En haut c'est bien ça. Il faudra pas non plus très rester en haut parce que sinon. Si on dépasse. On dépasse on meurt. On meurt aussi. Mais le but est de les faire despawner et évidemment dans cette death zone qui se trouve en haut. Avec la belle musique en boucle. Ah on s'en lasse pas hein. C'est fou hein. Parce qu'ils ont une bande son absolument de feu. Et pour le dernier stage ils nous ont quand même réservé leurs 5 plus belles secondes de lobotomie. Allez c'est bon on tombe tranquille voilà. Et pourquoi passer à droite. Alors ça c'est un endroit qui est infernal en version occidentale. Parce que ces trucs là ils prennent 850 hits pour partir et ils vous enlèvent. Ils vous arrachent le tiers de barre de vie quand ils vous touchent. Mais avec le sort de feu c'est très très bien géré. Très très bien géré pour le coup. Donc là il va essayer de prendre la vie qui est cachée en bas à droite. Ça peut être le plus full life possible. Ah bah oui oui. On va la jouer save bien entendu un minimum. Parce qu'il y a quand même du gros gros morceau à venir avec le dernier boss. Ah parce que quel morceau, quel morceau, quel chef d'oeuvre. On arrive sur les pendules hein. Les pendules qui sont d'ailleurs dans Symphony of the Night. Exactement. Tout à fait vrai qu'on retrouve sur certains opus après sur GBA DS. La seule partie entre guillemets où on se fait chier. Dans ce run qui était plutôt très très dense. Mais là on a juste quelques sauts à assurer. Est-ce que vous voulez qu'on lise quelques dons messieurs ? Le problème c'est qu'on a Dracula juste derrière. Ouais mais Dracula... Bon bah d'accord. Bon Dracula. Mais ensuite, ensuite c'est bon vous allez être tranquille. C'est la transi, c'est la transi. Juste pour vous dire, on a quand même eu un raid de Hype-R de 850 viewers qui viennent d'arriver. Ah, des bisous Hype-R bien sûr. Pas de speedrun de Minecraft cette année. Et le chat danse énormément sur la musique bien sûr. Très bien. Nous venons de récupérer plein de chœurs et la boule magique. Le one shot sur la tête de Dracula. Deuxième phase avec les têtes qui gerbent partout. Également, voilà le hit pris pour M.G.G.B. Et la dernière phase. Et là, c'est là que tu vas jouer avec le démon qui heureusement... Je crois qu'il va tomber là. Ah, le run était trop parfait. Il fallait bien qu'il se passe à une dinguerie. Alors c'est ce qui est très gênant dans cette histoire. En gros, la dernière phase qui même si elle est moins compliquée que sur l'autre version, c'est quand même vénère. Vous voyez que les lasers du démon sont très précis mais surtout sont très très mal. Mais l'idée en effet, c'était de tout de suite se transformer derrière le premier coup de boule magique en Trevor pour balancer un maximum de coups de fouet mais surtout de triple boomerang. Triple boomerang. Et ça permettait de terminer le boss en un cycle. En plus, ça a évité de mourir dans tout le jeu. C'était donc ça l'objectif. C'est ça. Et là pour le coup, c'était sur le dernier boss. Et là du coup, c'est un peu la sauce car là on ne peut plus se faire toucher. Et surtout, on n'aura plus ces triple boomerang sur Trevor. Là, il n'a plus d'armes secondaires. Trevor, il n'a plus de multiplicateur. Donc on va devoir la faire à l'ancienne. À l'ancienne. Donc là, elle est en boule de boule magique. Et ça va être très vigilant. On n'a pas le droit à une seule touche ici. On essaie bien évidemment quand même de mettre les boules magiques dans la tête. On a le droit de le faire. On peut lancer des boules qui trollent parce que la France... En plus, le problème, c'est que vous ne pouvez pas lancer quand vous avez encore une boule à l'écran. Vous êtes obligés d'attendre que ça sorte. Mais la bonne nouvelle, c'est que la tête n'a pas de hitbox active. Donc vous pouvez y aller. Par rapport à la version US... Oui ! Les lasers... Exactement. Les lasers sont quand même plus cool. En version US, c'est cauchemardesque. Ça part partout en haut, en bas. Et du coup, on va le faire tranquille. Oui ! Bien au milieu. Allez ! Ah non, les boules qui font nappe ! Sors de l'écran, malheureuse. C'est très terminant. On a tenté, on a tenté. Mais non, ça ne coopère pas décidément. Oh ! Oh ! C'est la touche ! Attention, le time. Le time quand ça tombe, quand ça touche. Avec la pose de la fin, la régie. Attention ! Allez ! Ouais ! Magnifique ! Oh là là, presque. Eh bien, c'était sous la demi-heure sans Dracula. C'est fou, hein ? C'était vraiment incroyable. C'est extrêmement solide. Magnifique. Est-ce qu'il a son micro activé ? Est-ce qu'il entend ? Non, il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas. C'est terrible. C'est dommage. Mais je vous entends quand même. Ah ! Ok, parfait. Eh ! Plutôt satisfait, là. À part la Dracula à la fin. Ouais, le choke à la fin. Deux, trois petites heures par-ci par-là. Mais globalement, très satisfait. Ah, c'était extrêmement propre. On peut l'applaudir encore, Monsieur Nuage ? Bravo ! Sur ce banger ! Peut-être un petit message à passer, mon cher ? Oui. Alors, tout d'abord, merci MV pour le commentaire. Merci Kazuya de m'avoir accompagné aussi. Eh oui, merci. Merci à Shishayou pour la blesse par la Ruskas. Eh oui ! Aaron Blest. Merci aussi, ça peut paraître étrange, mais la Mintos TV s'incommue parce que ça a été les premiers à me soutenir. Donc voilà, merci. Ah ! Merci, bravo ! Saint-Etienne en liesse ! Ha 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 ! Très bien ! Magnifique ! En tout cas, c'était vraiment une expérience. Hein ? Très bonne reine ! Ouais, elle était bien. Magnifique ! Eh bien, merci à toi, Kazuya. Merci à toi, Olivier. C'est un grand plaisir. C'est à vous, merci la vie. Bravo le public ! Bravo le public ! Merci !